La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce samedi. Dans Rémi Quotidien, plainte de Juan Branco contre Macky Sall, la justice française se déclare incompétente. Pendant ce temps, réforme dans l'enseignement supérieur, le SAIS-UK de Fren Abdelrahman Djouf. Mais le quotidien, le quotidien reste sur les préparatifs de la fête. Ensuite, Tabaski a tout pris, cherté du mouton et flambé des coups des denrées et de transports. Reportage dans les forêts et points de vente à Dakar et dans les régions, les mises en garde et l'âge malingueille aux transporteurs. Cependant, Besbilejour fait un dossier sur la cybersécurité, armement, renseignement, agriculture, entre autres, les sions d'Israël. Des organisations demandent la rupture des relations diplomatiques. Les Israéliens, cités dans l'affaire des 45 milliards pour l'acquisition d'armement, un logiciel d'espionnage israélien au cœur, des émeutes de mars 2021, des navires de défense de la marine sénégalaises sortis des chantiers navals israéliens. Pour Omar Nian, spécialiste d'Israël, une rupture pourrait mettre le Sénégal sur la touche. Agriculture, une des réussites grune 2000. Et l'affaire Prodac, Ben Gouriel, ambassadeur, estime que leur ambassade sera toujours ouverte à toutes les forces vives de la société civile. D'ailleurs, sur la reddition des comptes de sécurité alimentaire, baisse des prix, les commandements du Forum civil dans l'AS, baisse annoncer des prix des denrées de grande consommation et management des actions publiques. Le Forum civil détricote selon 24 heures. La dépendance du Sénégal aux produits importés annihile tous ses exécutifs, traduire en actes les orientations et engagements identifiés dans leurs discours publics et les réunions du Conseil des ministres, entre autres. Cospitre gaz, rapport, décor, de contrôle, élevage, sport, les suggestions du Birahimsec et compagnie. Toujours concernant la baisse des prix des denrées alimentaires, l'alerte du Forum civil. Après avoir salué la baisse des prix des denrées de première nécessité, le Forum civil a rappelé toutefois au gouvernement que ses marges de manœuvre sont très limitées du fait des cours et des prix à l'international. Une baisse significative des prix affecterait les bénéfices des opérateurs économiques. Le Sénégal est encore un pays importateur net. À cela s'ajoutent les coûts de transport et d'assurance qui réduisent fortement les marges bénéficiaires des opérateurs économiques. Et Libération s'intéresse à l'affaire Moustapha Dimey. Les horribles révélations de l'enquête. Après l'avoir assommé, son ami l'a recouvert de paille avant de le brûler alors qu'il était encore vivant. En sport, dans le journal RémiSport, verdict du stade d'Ambourg, diaraphe, le casasport sauve de la relégation. Le même journal nous parle d'Euro 2024, début idyllique pour l'Allemagne. Stade le quotidien du sport, action caritative et sociale, les lions à l'école de Sadio Mani. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.